et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture nous avons reçu, ça fait une semaine que je l'ai reçu j'avoue, la WooVlog du mois d'avril, donc on a les petits loulous, là vous devez peut-être les en voir, il y a le qui là on voit et le banana il est toujours trop petit on le voit pas donc ils sont très très contents, ils attendent plus que ça parce que la box est depuis une semaine sur la table du salon, donc on ouvre ça tout de suite moi je veux voir aussi, hop, ouverture, alors qu'est-ce qu'on a mes loulous ? qu'est-ce qu'on a ? tu voles pas par contre Anaki ? alors on commence par quoi mes loulous ? il y a des choses très très intéressantes et utiles ce mois-ci ce qui est très très bien, donc nous avons, on commence par la petite chose parce que maintenant il n'y a plus de menu, donc le WooF Mag, dommage qu'il n'y ait toujours pas de menu il y a peut-être qu'un jour qu'ils le remettent, je ne sais pas, à mon avis je ne suis pas la première à le dire j'aime bien le menu, bon là j'ai des mots croisés, pourquoi pas mais franchement j'ai beaucoup moins d'intérêt à lire ce magazine depuis qu'il n'y a plus le portrait en fait le portrait pardon, le petit menu derrière, donc on va mettre ça de côté parce que de toute façon il y a le descriptif des articles, il y en a quelques-uns on commence par quoi les loulous ? vous voulez quoi ? on va commencer par le friandise comme d'habitude ouais, il y a des choses intéressantes, franchement là, Nana, ne vole pas c'est quoi ça ? Wilco, donc ce sont des barres, enfin en anglais alors du coup c'est des barres aléomacères grasses on va dire, avec des vitamines au poulet alors attends, je vais vous montrer, ça si vous voyez bien, ce n'est pas très très beau aujourd'hui voilà, donc ce sont des barres, c'est un gros paquet, il y a 20 barres on va dire long comme ça, d'après l'image donc on va tester ça tout de suite, il demande, vous voyez faire ça des fois c'est qu'il demande, ça veut dire s'il te plaît j'ai appris ça depuis le fait tout le temps, dès qu'il veut quelque chose, il fait ça je veux dire s'il te plaît, oui, ou ce que vous voulez, oh là, j'ai ouvert le sac comme un cochon voilà, j'ai fait un retour, donc on va, voici à quoi ça ressemble c'est des petites barres comme ça, assez long, ça va, donc c'est au poulet je coupe un en deux, ça va, on peut couper un en deux alors, verdict ah, t'as du mal à le mâcher, toi va doucement c'est bon ? ah oui, c'est bon oh là 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 ça tombait bien qu'elle arrive, parce que j'ai commencé à être à court de friandises avec lui, là alors du coup, on va continuer avec j'adore cette marque là, Alakin, non, oula, il adore cette marque Jessie, voilà, elle revient cette marque avec un, comment dire, une autre forme de produit, je veux dire donc c'est un gros gros sachet que je vous dise, vous vous rendez compte, 300 grammes de friandises c'est très très bien, Jessie, c'est trop bien, ils adorent ça, le paquet il fait joli ou pas ? on va tester ça non, 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 tu vois pas donc voici, c'est des petits os, voilà, il y a différentes couleurs, donc je pense différents goûts, c'est juste la couleur qui change c'est considéré comme un aliment complémentaire avale pas tout rond hein, et toi croque, il avale tout rond le qui lui, il a rien compris ah voilà, la mâche c'est bon ? après c'est bon hein ? oh tu peux avoir, oh il m'a bavé sur le sabot Anakin, c'est dégoûtant j'aime sentir un truc de bavé là dans mon sabot, c'est génial et dis donc, ah non c'est bon, ah bah non, après, si vous êtes sage après, parce que c'est bon ensuite on va, on va continuer avec euh, les euh, on va dire les objets utiles je commence par quoi, je vais commencer par ça donc c'est une brosse, par contre, je sais pas moi si ça va être avec le gros poil de chien que j'ai, oh peut-être que si ça marcherait donc c'est une brosse, pour une sorte de méloire en fait hein, c'est en anglais aussi donc, on revient euh, petit problème technique euh, plus de mémoire dans la carte mémoire bon comme d'habitude hein, le jour où j'y penserai, ce sera la fête donc on était euh, du coup bah, le fameux petit euh, des méloirs, je pense que c'est un des méloirs hein forcément j'ai pas mon tiseau, j'aurais pu en profiter on va le faire sans lui on va le faire sans lui on va vraiment laisser un antivole un antivole, un antivole, un collier ah, donc ça tombe bien euh, bon pour moi si c'est un des méloirs je sais pas je veux pas dire de bêtises hein on va dire que oui, parce que je sais pas sinon on va plus qu'à jour donc du coup, si c'en est un alors j'ai deux exemples avec moi j'ai poils longs, hyper épais trop doux d'une ours qui tue là donc forcément lui qui est jamais brossé voilà, ah ah, premier exemple poils de chien numéro 1 c'est des poils ça, bah oui t'en fous partout dans la maison comme ça ça c'est les poils de Lucky ça par contre c'est bien gentil de faire ça, mais je sais pas où je vais mettre les poils je vais les mettre à faire la poubelle ah c'est bon voilà, et 2ème cas tu viens ma na, là voilà, 2ème cas vous le voyez il est là poil rat, labrador trop doux je vais se faire un peu ils en perdent quand même, bon ça a ramassé quelque chose quoi oula, ça a ramassé quelque chose voilà je te sens maintenant c'est bon Merci de ta participation à Nakim. Voilà, tu auras un gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Allez, poussez-vous. Je voudrais montrer quelque chose. Donc voilà, ça attrape bien les poils. J'espère que c'est ça. Je pense pas que ça se passe. Au pire, j'aurais essayé quand même. Arrête ça là. Non, non, c'est pas... C'est tes poils, je vais les mettre après. Ok. Hé ! Vous bougez tout ! Vous bougez tout. Non. Ça y est, viens-nous. On continue ? Bon, on continue. Ensuite, c'est pour ça que je l'avais gardé après. On a ce qui peut être intéressant. Je sais pas chez qui je vais le mettre. Parce qu'ils en ont pas. Un collier anti-puce frisky. Ce qui est trop bien. C'est trop bien. Collier répulsif pour petits et moyens chiens. Puces éthiques. Protection de 4 mois. Excellent comme produit. Moi, je suis en ville. Alors, les puces éthiques, j'en ai pas beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir l'utiliser. Pourquoi ? Pour petits et moyens chiens. Pardon. J'ai buggé. Parce que c'est marqué derrière. Contient un collier de 60 cm. Actif pour 4 mois. Jusque là, tout va bien. Et c'est marqué pour chien de moins de 20 kg. Là, à partir de là, ça coince. Parce que là, j'en ai un à... Tu fais combien, toi ? Tu sais quoi ? 35 kg, tu fais ? Non, il doit faire 35 kg, je pense. Donc déjà, c'est foutu. Et toi, non, là, je sais pas. Tu fais plus de 20 kg, c'est sûr. Si tu te portes bien. Donc voilà, moins de 20 kg, je peux pas l'utiliser. Donc je trouve un chien dans mon entourage qui fait à peu près ce poids-là. Donc ouais, c'est dommage. Je vais pas pouvoir l'utiliser. Enfin, c'est périmé jusqu'à quand ? En 2018. D'ici 2018, j'ai le temps de trouver une personne. Donc voici. On va peut-être l'ouvrir ou... On l'ouvre ou pas ? Non, on va pas l'ouvrir. Vous voyez, c'est un collier anti-puce vert comme ça. Je préfère le garder. Je préfère le garder et puis le donner à quelqu'un plutôt que de le jeter. Parce que là, je vois que ça va pas marcher sur mes chers. Donc ça correspond pas au poids. Alors bon, bah voilà. Mais c'était très très bonne idée par contre. Très très bonne idée. Ce genre de produit, j'aime. C'est ce que je veux retrouver dans les box. Faut juste par contre adapter le collier. Parce que ça va pas à ça. Il leur a fallu... Bah il leur a fallu... Parce que je vois que ça existe pour grand chien. C'est dommage. Vous voyez, il y a 4 catégories. Donc très petit, petit, moyen et grand ou bon inverse. Je sais plus. Voilà, il y a 4... C'est dommage. Donc voici un collier anti-puce éthique. Friskies. De la marque en plus. C'est impeccable. Elementia. Je sais pas pourquoi c'est Elementia. Il a quoi ? À part qu'il soit vert. Mais... Ah ! Le qui s'est couché. Vous voyez. Il est tout qui s'est poussé. On va faire... Désolée. Je vais bouger un peu. Voilà, il y a du bazar autour de moi. Je suis de travers. Ça y est. Je sais plus comment je suis. C'est génial. Donc du coup, on va finir vite fait. C'est couché, il est mort. Je sais qu'il est mort à côté. Et on termine toujours par les jouets. Je commence par quoi ? Par celui-là. Parce que je veux savoir... J'ai remarqué que ces jouets-là, je me suis adoré. Il le déchiquette, certes. Il est en morceaux de machin. Mais bizarrement, il les garde. Il en garde un tout petit bout. Et il joue avec... Il le balance partout dans le salon. Voilà. J'enlève l'étiquette quand même. Donc on commence par... C'est quoi qui perd des billes comme ça, là ? Ah, c'est lui ? Alors. C'est un jouet en forme de Swiffer, là. Ça vient, ça va ramasser les poils à la maison. Ça va faire une grosse boule de poils à la fin. Il n'y aura plus rien. Donc c'est une sorte de petit singe. On va dire que c'est un singe. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. C'est un singe vert. T'es malade. Le kick est comme ça. Il me manque tout le temps, là. C'est quoi ? Un jouet ? Alors, est-ce que c'est un jouet comme avant ? On peut mettre une boule... Non, je ne pense pas. Oh ! Un pouet de pouet. Bon, déjà, il a plus de tête dans exactement 2 minutes. Chrono. Tiens. Hop, c'est bon. Ça m'intéresse. Il aime bien. Ah ! Et du coup, pour finir, je pense qu'il va durer un peu plus longtemps. Je ne suis pas sûre. C'est une belle petite carotte toute mignonne en corde de la marque... C'est marqué Nuf Nuf. C'est Nuf Nuf. C'est de la corde, mais là, c'est souple quand même. Donc, il suffit qu'il choque, voilà, cette maille-là de corde. Et là, ça s'est filoché partout. Ok, je donne un ananas. On va voir ce qu'il aime. Il aime. Il aime jouer avec, hein. Il joue avec, quoi. Mais après, c'est sur le temps. C'est sur le temps. Les autres jouets, je ne sais plus où ils sont. Avant, on avait la petite girafe. Là, on pouvait mettre une petite bouteille d'eau dedans. Alors, elle était déchiquetée. Il ne reste plus que la tête, en fait. Il joue avec la tête. Là, avant, on a eu le même genre, mais avec une bouteille d'eau. C'est une vache. Très grande vache. Par contre, elle est restée quasi entière. Quasi entière, mais on ne peut plus mettre de bouteille dedans. Les fesses se sont recoupées. Et c'est le genre de jouets qu'ils adorent. Voilà, ils jouent. Ils jouent avec. Voilà. Oh, ben, ils sont partis. C'est bon. C'est bon, ils vont partir avec. Donc, voilà. Donc, on attendons, nous. Si on ne sort pas trop de bagarre. Et on ne se bagarre pas, hein. Si ça arrive, ça. C'est, voilà. Je ne sais pas. C'est peut-être le fait qu'ils grandissent. Je ne sais rien. C'est bon, hein. Ah oui, c'est parce qu'ils s'échangent le jouet. Allez, c'est parti avec eux. Donc, le bouffe mag. Voici la tête. Le petit portrait du mois. Je regarde ce qu'il y a, parce que je ne l'ai pas ouvert, du coup. J'ai trouvé un chien. On a un dossier. J'ai trouvé un chien errant. Que faire ? Voilà. Ok. Bon, je vous disais les petits mots croisés, là. Bon, ça part, voilà. Après, on nous présente les Jessie Pro, le gros, gros sachet de croquettes. Voilà. Ensuite, le jouet en carotte, là. Des jouets naturels pour nos toutous. Alors, et pourquoi c'est naturel ? C'est juste parce que c'est une forme de carotte ou... Alors, une gamme. Donc, c'est une gamme de jouets biologiques pour chiens. Qui sont généralement fabriqués avec de la fibre synthétique, qui ne sont pas directement dangereux pour le chien, mais qui peuvent, une fois avalés, causer des sérieux problèmes de digestion. Les jouets naturels neufs, 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 sont fabriqués à partir de coton, de jute ou de vrais cuir, qui sont facilement digestes pour votre chien. D'accord. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement cette gamme-là, parce que les miens, ils adorent jouer. Ils le déchiquent, mais ils sont à quart du temps, ils avalent des bouts, ils sont malades après. Après, je ne comprends pas pourquoi ils sont chiants. Donc là, du coup, le but de ces jouets biologiques, c'est de... Au moins, si ils les avalent, ce n'est pas très, très dangereux. Ils peuvent digérer assez facilement. Ce qui est très, très bien. C'est une très bonne idée. Donc, ils parlent des designs nordiques et tout ça. Voilà, voilà. La saison des puces. Ah, on est à la saison des puces, là ? Je ne sais même pas, parce qu'ils n'en ont pas, alors voilà. Donc, ils parlent de la saison des puces, comment venir à bout, etc. Je vais peut-être vous mettre des petits écrans, parce que le focus de cet appareil, ce n'est juste pas possible. Si je fais tomber le bouquin, ça ne va pas le faire. Et puis, je suis perdue dans les pages. J'apprends mon chien à rester seule à la maison. Excusez-moi. Oula ! Il y a un premier. Donc, j'apprends mon chien à rester seule à la maison. Les miens, ils sont la muselière, encore. Voilà. Sinon, il arrache que tu avais pas. J'ai tout essayé, mais non. Ça y est, vous commencez à me coûter cher, alors j'ai arrêté. J'ai une muselière, et puis terminé. Voilà. Bah, pas tout le temps, hein. C'est juste quand on n'est pas là, donc je considère que ça ne va pas non plus les tuer. Ça, en plus, c'est pas une muselière... Vraiment, la grosse muselière que vous voyez sur les gros gros chiens, c'est juste un truc qui ferme la gueule. Et puis, voilà. C'est pas méchant, c'est pas bien serré. Mais Anakin, le lavandeur, lui, il a trouvé le moyen de l'enlever. Il est très, très fort. Et enlevez une muselière, faut y aller. Donc, du coup, j'ai été obligée de lui resserrer un peu. Il le fait avec ses deux pattes, et il arrive à faire glisser le... le comment... l'accroche qu'il y a derrière sa tête. Il arrive à faire passer par dessus, et hop ! Et puis, voilà. Mais je crois qu'à Anakin, je vais lui retirer. Je lui ai vermi, pourquoi ? Il a dû... Oui, il avait fouillé dans la cheminée, et il avait mis de la suie partout dans la maison, quand je suis sur le carrelage blanc, ouais... Bon, enfin, bref. Ensuite, on a... Moi, je pars dans mes discussions, mais... Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la race berger australien. Très jolie. Je suis mignon comme race. Il nous parlait aussi juste avant du colis anti-puce, là, de la gamme. En plus, ça existe en gros. C'est dommage, voilà. Il nous présente la différentes gammes. Voilà. Les différentes gammes, ils me filment des trucs moyens. Ah, ça se trouve, tout le monde a eu ça, hein, mais... C'est dommage, voilà. J'aurais pu l'utiliser. C'est dommage. Mais là, j'ai tout oublié de trouver quelqu'un. Un chien qui fait moins de 20 kilos. C'est toujours quelque chose. Parce que j'en ai surtout des gros chers dans la famille. Donc, il faut jouer à un ami qui est un géant qui n'est pas trop trop lourd. Bon, on va voir. Je vais voir. De toute façon, je ne le jette pas. D'ailleurs, des questions, j'ai jusqu'en 2018 pour trouver quelqu'un. Donc, on a parlé du berger allemand. Et du coup, je vais vous faire un petit zoom comme le mois dernier, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, les portraits du mois dernier. Je repasse un petit coup. Voilà. Donc, Billard de cette box, c'est au poil. C'est qu'il veut dire ? Au poil. Les gâteaux, ils adorent. Jessie. Ils adorent Jessie. De toute façon, cette marque-là. Nouveau produit qu'on n'a jamais eu. Du Wilco, je crois qu'on n'a pas eu. Les petites bandes... T'en veux, hein ? Tiens, tu as mérité. Après, c'est bon. Ça pose, vous n'avez plus mangé. Donc, les Wilco poulet... Ce qui est bien, c'est qu'ils prennent... C'est que c'est... Bah... C'est allégeant matière grasse, quoi. C'est génial. Avec des vitamines et tout. C'est très bon pour eux. Ensuite, on a eu le colis antipuce. Très pratique. Malheureusement, c'est pas la gamme de chien de mes chiens. Donc, du coup, je trouve quelqu'un pour le donner. Parce que je ne jette pas. Jamais. Je donne. Ensuite, on a eu... Je cherche le... 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 Le peignoir. La petite brosse. Je pense que c'est ça. Il n'y avait pas d'article. Donc, dites-moi si vous avez eu la boxe et que vous savez ce que c'est. C'est peut-être un truc pour les tics. Je suis en train de penser à ça. Mais c'est la saison des tics. Pour retirer... Petite... Je ne sais pas. Dites-moi parce que j'ai utilisé ce genre de brosse sur les chiens. Ils n'ont jamais eu de puces. S'ils ont eu une fois, c'est parce qu'ils avaient joué avec un hérisson dans le jardin. Donc ça, ne laissez pas jouer les chiens avec des hérissons. C'est plein de puces ces bêtes-là. C'est mignon les hérissons, mais c'est plein de puces. Alors après, pour les traiter, merci. Donc on a eu la brosse. Et on a eu... Est-ce que j'ai tout dit ? Bah du coup, les deux jouets, ils sont en train de jouer avec. La petite carotte. Qui est très bien biologique. Ils pensent au cas où s'ils avaient un bout. Hop ! Ça les rend pas malades. C'est impeccable. C'est ce que les chiens sont du coup. Le deuxième, c'était le singe qui fait pot-pouette là. Pot-pouette, bon bah voilà. Ils vont retirer la tête. Le pot-pouette, il va s'en aller. Puis après, ils vont le garder très très longtemps le jouet. Voilà. Ces jouets-là qui traînent comme ça en longueur. Qui peuvent balancer partout. Maintenant, en fait, il est gardé. Il détruit beaucoup moins de l'arrivée. J'ai remarqué. Ce qui est très très bien. Et il a le pot-pouette dans la bouche. Ça y est. Je sais pas si je peux vous montrer. Non, non, le pot-pouette. Ça va pas du bien longtemps. Ça va. Voilà. Ça les énerve, je crois, les pot-pouettes. Si vous voyez, il y a ma pot-pouette à la tête. Donc, ils ont déchiqueté la tête. Ils ont fait un trou. Et le pot-pouette, il est là. Et maintenant, ils vont le garder. Ah non, le jouet, voilà. Ils vont le garder. Ils vont dormir avec, voilà. Ça y est. Ils le balancent. Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez ? Ah, il joue plus. Ah, c'est dommage. Il était en train de le balancer dans le salon. C'était marrant. C'était marrant. Mais bon, tant pis. Vous savez, je vais louper le truc. C'est pas mal. Quand vous voyez votre chien jouer comme ça, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Parce que moi, je m'en bats un peu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour voir si ce genre d'ouverture vous plaît toujours. Vous pouvez vous abonner. Me suis sur Facebook et sur Twitter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501